Alors, les assemblées générales se succèdent à la Complutense et la mobilisation ne faiblit pas et la colère s'écrit sur la plupart des murs. Mais penser que seuls des étudiants ou des jeunes en général composent ce mouvement social, ce serait une erreur. Il y a aussi les classes moyennes, les parents. Par exemple, dans le mouvement Kinseme, on voit des grands-parents qui, même s'ils restent à la maison, aident les petits-enfants. S'ils ne participent pas au rassemblement, ils préparent les repas et apportent leur soutien moral. On a vu aussi beaucoup de retraités ou des personnes qui venaient après leur travail dans les assemblées pour écouter les revendications de leurs enfants, s'inquiéter pour leur avenir dans la situation actuelle. Il y a donc des gens d'un peu tous les âges, mais l'énergie principale est bien sûr celle de la jeunesse. Ce mouvement prouve que certaines idées mûrissent dans les classes populaires. Ils ne savent pas encore ce qu'ils doivent réclamer, mais ce sont les premiers pas de nouvelles organisations qui joueront un rôle majeur dans la société, il n'y a aucun doute. En Espagne, le chômage touche la moitié des moins de 25 ans. Le gouvernement actuel veut en plus baisser les salaires et réduire les indemnités de licenciement. Ces dirigeants catholiques parlent de sacrifices nécessaires, mais beaucoup d'Espagnols ne sont pas prêts à les accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada